Qu'il souligne le caractère de leader, de leadership de son coéquipiste important aussi. Oui, même si c'est un leader particulier, Griezmann, parce que c'est un leader sur le terrain mais qui ne veut pas assumer sa part de leader en dehors du terrain. C'est un leader parce qu'il a de l'expérience, mais Griezmann, justement, il ne se vit pas comme un chef. C'est bien son problème d'ailleurs. Parce que le problème de cette équipe de France, souvent ce qu'on souligne, c'est qu'il n'y a pas de patron. C'est le soviète en fait. Il vous taquine, hein ? Mais non, mais quand il n'y a pas de patron, figurez-vous que ça ne marche jamais. C'est drôle, hein ? Il faut toujours un patron quelque part. Donc c'est tout, il n'y aura pas de victoire. Par exemple, vous savez que l'équipe de France... Je sens qu'il va y avoir une compagnie entre les Français et les Français. Puisque vous êtes arrivés sur un débat idéologique et politique, vous savez que l'équipe de France est bonapartiste ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle n'a pas d'homme providentiel, ça ne marche pas. Elle a eu un homme providentiel avec Copa, elle a eu un homme providentiel avec Platini, elle a eu un homme providentiel avec Zidane. C'est dans l'ADN et dans le caractère de l'équipe de France. Je n'en tire aucune conclusion. Je remarque simplement que... Je remarque simplement que lorsqu'elle n'a pas cet homme providentiel, elle n'arrive pas à se... Il n'y en a pas, donc c'est cuit. Je ne dis pas ça. Mais vous, on a un homme providentiel. C'est pas bon. Attendez, attendez. Je ne dis pas ça. Je remarque simplement que Zidane était l'homme providentiel et qu'à chaque fois qu'on a eu Platini, etc. Et Zidane, entre-temps, on peut avoir des bons résultats, on peut avoir une bonne équipe. Mais il nous faut, voilà, ce truc en plus. Pascal, une dernière chose. Est-ce que c'est bon, la nostalgie comme moteur pour l'avenir ? On a beaucoup parlé de l'équipe de 98. Eux, ils s'en foutent. Ah bon ? Ils n'ont pas ça en tête ? Oui, non, ils s'en fichent. Alors, les sportifs de haut niveau... Parce qu'il peut y avoir un poids, quand même. Une responsabilité, un frein. Non, mais ça n'existe pas. Mais les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas de frein. Je veux dire, il faut comprendre ce qu'est une psychologie de... Il n'y a pas plus sélectif, je passe mon temps à le dire, partout, il n'y a pas plus sélectif que le football ou que le sport de haut niveau. L'ENA à côté, c'est de la gnognotte. Je veux dire, vous n'imaginez pas la sélection. On parle parfois de hiérarchie, etc. Aujourd'hui, c'est précisément le sport. Là, tout le monde se tait. Tout le monde se tait, pourquoi ? Il n'y a pas eu de grève, d'ailleurs, précédemment, dans l'équipe de France. C'est juste pour vous en mettre. Et ne mélangez pas tout. Et pourquoi ? Parce que c'est incroyablement sélectif, le sport. Pourquoi ? Parce qu'à 12 ans, ils en virent 50. À 13 ans, ils en virent 50. À 14 ans, ils en virent 50. Et ce sont des guerriers. Ce sont des... Les Spartiates, en fait. Ah ben, en tout cas, il faut une détermination. Moi, je les connais un peu, les champions de haut niveau. Ce n'est pas des gens normaux. D'ailleurs, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas sympas. Ça n'a rien à voir. On espère surtout que leurs prestations seront anormales, exceptionnelles. Pascal Crow. Par l'idée qu'ils sont. Et c'est ce qu'il a même bâché. C'est des militants, en fait. Des militants. Mais il n'y a pas que la politique dans la vie. Vous faites une comparaison avec nous, avec tout. Je te inquisite, je te inquisite. Mais ils ont un peu d'humanité, quand même. Vous les décrivez comme des robots. Vous ne comprenez pas ce que j'ai. Ils sont aussi ça. Ils ne sont pas que ça. Ah, ils sont aussi ça. Oui, heureusement. Mais je vous entendais. Hop, l'argent, vous écoutiez ça. Je n'ai pas parlé d'argent. Non, mais je vois bien. Moi, j'ai parlé d'argent. Pendant toutes les Coupes du Monde, c'est ce qu'on entend un petit peu. Je peux comprendre, d'ailleurs. Je peux comprendre que ça agace certaines gens.